Focus sur un métier en pénurie pour lequel les débouchés sont nombreux, celui d'ingénieurs, de futurs diplômés invités à découvrir le milieu des entreprises et cela afin d'orienter leur future carrière. Économie et emploi, les entreprises recrutent des ingénieurs civils ou industriels. On sait que la formation est très porteuse d'emplois, mais quelle branche choisir une fois son diplôme en poche ? La Fédération Agoria organise des visites pour les étudiants. Elisabeth Groutars avec Antoine van der Straten. Ces étudiants de premier master en ingénieur industriel découvrent une entreprise spécialisée dans l'énergie à Hucle. Une visite destinée à les aider à trouver la spécialité qui leur convient. On est dans une section industrie et si vous voulez cette section industrie c'est une section générale et le fait que ce soit général c'est un peu difficile de trouver sa voie. On peut faire de la mécanique, de l'électrique, on peut un peu tout faire. Donc c'est bien de visiter des univers comme ça pour voir vraiment quel est le métier sur le terrain. On voit des choses qu'on ne connaissait pas, donc d'office qu'on apprend des choses, qu'on découvre des technologies, des aspects qu'on aime bien, sans visiter on ne peut pas savoir ce qui existe. C'est un mont très vaste, très ouvert et il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et on a du mal à choisir notre voie. D'autant plus que les offres ne manquent pas. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le nombre d'étudiants en ingénieurs civils et industriels ne cesse de diminuer. Ils étaient 1500 en 2006, contre 1100 en 2016, soit 400 de moins en 10 ans. On a fait une enquête l'année dernière par exemple et on constate qu'à Bruxelles, en région bruxelloise, un post-vacant sur deux reste ouvert après un an. Alors que dans les deux autres régions c'est environ un sur trois. Et pourquoi plus à Bruxelles ? Parce que d'abord, souvent les profils demandés à Bruxelles sont plus élevés parce que c'est plus une ville de service. Deuxièmement, parce que souvent on demande le bilinguisme. Et troisièmement, parce que l'accessibilité à Bruxelles, les gens ne sont plus toujours d'accord de venir jusqu'à Bruxelles en voiture. Pour attirer les nouvelles recrues, les ingénieurs de cette société ont donc décidé de se muer en instructeur pendant quelques heures. Je les vois, ils ont les yeux illuminés, c'est génial, c'est magnifique, on n'avait jamais vu ça. Donc moi je suis comme eux. Quand je suis rentré ici, c'était comme ça, ça allait à 300 à l'heure. Et au fur et à mesure, les années passent, on ne va pas dire que ça ralentit, mais on commence à maîtriser la matière. En tout, 2000 étudiants belges de bachelier et master en ingénieur arpenteront les couloirs de plusieurs entreprises cette année pour peut-être déjà trouver là où ils souhaitent travailler. Pour voirAKE toujours en France. Il y a toute une personne qui étaitопressivante.